On revient à la politique maintenant avec le pavé dans la mare de Bertrand Delanoé. Le maire de Paris sort du bois dans un livre publié cette semaine. Il affiche ses ambitions mais surtout il appelle le parti socialiste à devenir libéral. Jeff Wittenberg, Olivier Pontus. Bertrand Delanoé aime la liberté. Et le chemin qu'il emprunte aujourd'hui est inédit au PS. Son livre bien nommé de l'audace fait trembler le vieux vocabulaire socialiste. « Je suis libéral » écrit le maire de Paris. Le libéralisme est d'abord une philosophie politique de la liberté. A gauche, nous sommes les défenseurs de liberté y compris dans le domaine économique. C'est une manière d'être de notre temps, d'être gestionnaire mais au service de la société et de la création d'emplois. Donc moi je crois même que c'est de gauche. Tout est question de définition. C'est le libéralisme sauvage qui est vraiment dangereux disent les amis du maire de Paris. Pour d'autres, le libéralisme tout court est nocif. Bref, le PS s'offre un nouveau débat. Ce combat pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, c'est une idée qu'on n'aurait pas dû, peut-être nous la gauche, laisser la droite s'accaparer. Être aujourd'hui libéral me paraît être un contresens par rapport à ce qui se passe autour de nous. Sur son avenir au PS, moins d'audace, Bertrand Delanoé prend son temps, pas encore de candidature déclarée, mais une petite pique à l'endroit de Ségolène Royal et sa démocratie participative. On ne peut pas se contenter de recueillir les avis, il faut donner le sien. Le livre est dédié à Lionel, Claude et Daniel, comprenez Lionel Jospin, Claude Estier, Daniel Vaillant. On ne sait pas encore si Lionel Jospin est devenu lui aussi libéral, au sens où l'entend son ami. La justice en bref.